... Inauguré le 5 août 1889, le Grand Amphithéâtre est depuis classé Monument Historique. Décoré dans des tons de verre, couleur traditionnellement attachée au savoir et très présente dans le bâtiment, le Grand Amphithéâtre est composé de gradins autour desquels s'élèvent dix vastes tribunes réparties sur deux étages. Son mur de scène fut confié au peintre Puvis de Chavannes, qui figura le bois sacré de la connaissance sur une toile marouflée de plus de 25 mètres de long. Six niches accueillent les statues des figures tutélaires de la Sorbonne, Robert de Sorbonne, Descartes, Lavoisier, Rolin, Pascal et Richelieu. Cet extraordinaire espace peut recevoir jusqu'à mille personnes et accueille aujourd'hui de nombreuses manifestations universitaires et extra-universitaires. Le Grand Amphithéâtre est une tribune pour les discours officiels ainsi qu'un lieu de réflexion et de débat pour de multiples fondations, organisations et institutions publiques ou privées. Des remises des prix officiels ainsi que des concerts y sont aussi organisés. Le Grand Amphithéâtre. Saaron du génial. Sous-titrage Société Radio-Canada